Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. J'ai la très grande joie d'accueillir aujourd'hui Salim Ebrahim qui est formateur en communication non violente en entreprise et aussi l'initiateur du documentaire Big Dream qui rend hommage à Marshall Rosenberg et à sa contribution pour la paix dans le monde entier. Bonjour Salim. Bonjour Diane. Un grand merci à toi de me donner cette opportunité extraordinaire de parler du projet et d'être présent à Radio CNV. Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, c'est vraiment super. Est-ce que, voilà, donc j'aimerais rentrer dans le vif du sujet tout de suite et puis est-ce que tu peux nous parler de ce projet Big Dream et de nous dire aussi comment cette aventure a commencé ? Oui Diane, écoute, je suis tout ému en te parlant de ça parce que c'est une sacrée aventure que je suis en train de vivre. Ça commençait en fait pratiquement le lendemain du décès de Marshall Rosenberg le 7 février l'année dernière. Et j'étais assis dans mon salon avec deux amis formatrices que tu connais qui sont Patricia Salgon et Kérodine Lamy. Et on était en train de célébrer vers le deuil de Marshall. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui émergeait et une voix qui disait, et je vais dire autre voix, je vais faire un documentaire sur Marshall parce que je trouve que le monde entier doit savoir qui est Marshall. Et ce qui est étonnant, c'est que deux jours plus tard, il y a Geneviève Roger, une réalisatrice de FR3 qui avait déjà fait la communication de New Orleans il y a une dizaine d'années, qui était très passionnée par la CNV. Elle envoie un petit e-mail à Caroline en lui disant, j'ai une idée géniale que j'ai envie de partager avec toi. Et figure-toi Diane, c'était exactement la même idée. Donc, nous nous sommes rencontrés, l'évidence est imposée que nous allions travailler ensemble. Et très vite, il y a une équipe qui s'est constituée autour de nous, qui comporte bien sûr Caroline et Patricia et d'autres personnes qui se sont jointes à nous pour continuer à œuvrer sur ce projet que tu connais sous le nom de Big Dream. Voilà un peu la naissance du projet. D'accord. C'est finalement une très belle synchronicité. C'est une merveilleuse synchronicité. Moi, quand je vis des événements comme ça, j'ai une part de moi qui dit que l'univers est en train de m'envoyer un message très fort. Je ne peux pas ne pas l'écouter. Donc, j'ai juste à suivre et aller dans le flow, comme on dit. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Quel est le sens pour toi de ce documentaire ? Je crois que depuis que je connais la communication non-violente, qui est depuis ma première rencontre avec Marshall en 1999, compte tenu de tous les bouleversements du point de vue personnel que j'ai vécu, et petit à petit, en étant devenu informateur certifié, quand j'ai vu à quel point ça touchait les gens dans quelque chose de tellement profond chez eux, quand je voyais le retour, quand j'entendais le retour des gens et la différence que ça faisait dans leur vie, sur plein de niveaux différents, que ce soit privé ou professionnel, je me disais très très vite qu'il y a quelque chose dans la communication non-violente que le monde entier doit connaître. Et j'étais stupéfait déjà à l'époque que Marshall n'était pas aussi connu que les grands noms associés à la non-violence, qui sont Gandhi, Martin Luther King et Mandela. Et je ne comprenais pas pourquoi Marshall n'était pas aussi connu que ces hommes-là. Petit à petit, j'ai fait l'hypothèse que c'était des hommes qui étaient dans le champ politique qui n'étaient pas le cas de Marshall. Et je me suis dit qu'un jour, je voudrais faire quelque chose pour mieux faire connaître la puissance de ce processus, que je continue à découvrir, que je continue à explorer, et un processus qui continue à m'émerveiller tous les jours. Voilà un peu ce qui était un peu le fil conducteur qui aboutit à ce projet. Donc je me sens vraiment extrêmement privilégié, très humble à l'idée que ce projet passe par moi et que j'ai un soutien massif de tous les collègues formateurs et d'autres qui vont partir de la communauté, pas seulement en France, mais mondialement. Et je me dis que voilà, nous étions, j'étais, nous étions les bonnes personnes au bon moment, dans une synchronicité de l'univers qui a vraiment du sens. C'est magnifique. Vraiment. Et du coup, maintenant, vous en êtes où, en fait, sur le tournage ? Alors évidemment, Diane, la première chose qui a émergé lorsque le projet est né, c'était comment est-ce que nous allions financer un documentaire. À l'époque, le film de Cyril Dion, qui s'appelle « Demain », était sur le point de sortir, où on en parlait beaucoup, en tout cas, et par la suite qui est sortie. Donc évidemment, la question, c'est comment nous allions financer un projet qui allait... En tout cas, notre rêve, c'est de faire un projet d'une même envergure, qui puisse continuer dans les lignées de donner un espoir que le monde est en train de bouger actuellement et que nous sommes très, très nombreux sur la planète aujourd'hui qui voulons autre chose que les modèles établis partout autour de nous. Bien sûr. Pour moi, ça avait vraiment beaucoup de sens de mettre l'énergie à trouver des financements. Donc très vite, l'idée a émergé qu'on allait lancer un crowdfunding comme « Demain » avait fait, comme le projet de Cyril Dion avait fait. Et donc ça a mis un petit temps pour faire naître ce projet. C'est un long processus qui était un long travail déjà de la part de Geneviève, qui a fait énormément de recherches à travers le monde en contactant différents chefs de projet autour de la CNV dans tous les pays du monde, dans plein de pays dans le monde, en posant toutes sortes de questions pour que nous puissions avoir le fil conducteur du film et qu'ils puissent constituer le dossier principal pour KissKissBankBank, qui est le site qui héberge notre crowdfunding. Donc tout ça, ça a mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, nous parlons, je célèbre l'élan formidable, mais absolument incroyable, de soutien que nous avons reçu jusqu'à maintenant. À ce jour, nous sommes presque à 130 000 euros. Un petit peu loin encore par rapport à notre rêve qui est d'arriver à 400 000 qui serait un budget confortable pour nous. Mais nous continuerons bien sûr, après le crowdfunding, à chercher des fonds par d'autres biais. Oui, sachant que demain a coûté 400 000 euros. Demain a coûté beaucoup plus, demain a coûté, il me semble, 800 000 euros au total. 800 000 euros. 800 000 euros. Voilà. Donc c'est vraiment des fonds quand même assez conséquents pour créer un documentaire d'envergure internationale. C'est-à-dire que nous avons plusieurs options que nous avons expliquées sur le site. Il y a l'option de faire des petits films de 25 minutes, il y a l'option de faire des petits téléfilms de 52 minutes. Mais notre rêve, c'est de faire vraiment un documentaire pour le cinéma qui est à peu près une heure et demie. Alors fais-nous rêver, Salim. Dis-nous un petit peu quel est ton rêve avec ce documentaire. Écoute, mon rêve, ce serait de montrer comment la CNV fait partie des outils aujourd'hui majeurs qui contribuent au changement des paradigmes majeurs qui sont en train de s'opérer à plein d'endroits dans le monde et que je trouve que ça mérite d'être connu, ça mérite de savoir que la CNV est un des outils les plus puissants en termes de changement social. Donc notre rêve, c'est moins, évidemment, nous allons rendre hommage à Marshall à travers le film, mais notre rêve, c'est vraiment de montrer tout ce qui déjà est en train de se faire avec des résultats mesurables et que le grand public ignore. Et parfois même, j'ai envie de dire, les gens du réseau de la communication de nos gens ne connaissent pas parfois. Pour te donner un exemple concret, comme nous venons de rentrer des États-Unis où nous aurons filmé tout ce qui se passe dans les prisons là-bas, notamment le Oregon Prison Project où il y a un formateur formidable qui s'appelle Fred Sly qui travaille depuis des années. J'avoue que j'ai été bouleversé de me rendre compte de la puissance et de l'envergure de ce projet en termes de changement social, en termes de changement individuel. J'en étais ébahis et je me suis demandé combien de personnes, y compris dans le réseau de la communication non-veilotte, connaissent les détails et l'ampleur. Et j'ai envie de dire la beauté de ce projet. Et donc, qui montre à quel point la CNV est un outil majeur de changement social. Donc mon rêve, c'est de montrer... Tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ce qui se fait là-bas ? Mais une des choses qui m'a vraiment bouleversé, c'est des personnes que nous avons filmées et dont tu peux voir des petits extraits sur le site de Kiss Kiss Bank Bank. Ce sont des personnes qui sont, je pense à Brandon par exemple, qui est une personne avec qui j'ai eu un contact extraordinaire, qui était en prison depuis 30 ans, qui a découvert la communication non-veilotte en prison. Il va sortir bientôt, donc le 13 mai de cette année, donc c'est dans quelques jours. D'accord. Et son rêve, c'est de partager la communication non-veilotte à la fois dans le milieu carcéral et en même temps dans d'autres milieux, notamment à l'intérieur de mouvements politiques dont il fait partie. C'est le cas également de Zak qui est déjà sorti de la prison, dont on voit un petit extrait de films sur Kiss Kiss Bank Bank et sur Facebook. Lui est en train d'écrire tout son voyage intérieur à travers la communication non-veilotte et qui actuellement œuvre également au sein du mouvement politique dont j'ai parlé, Black Lives Matter. Et il est en train de diffuser la communication non-veilotte avec une puissance que je trouve absolument stupéfiante. et ce sont des gens qui te parlent d'une expérience du avant et du après. Et moi, ça me donne un espoir extraordinaire pour ce que ça peut créer, non seulement en termes de changement de la conscience individuelle, mais l'impact par la suite dans les milieux, que ce soit des mouvements politiques ou des mouvements qui œuvrent au service de plus d'équité dans le monde, au service de plus d'égalité, notamment l'intégration des Blacks aux Etats-Unis. Moi, je me dis que c'est absolument extraordinaire d'avoir un outil et des personnes qui sont traversées par cette énergie et qui ont comme moyen très concret ce processus extraordinaire qui puisse servir le monde. Oui, et surtout dans ce milieu carcéral où on s'imaginerait que exprimer sa vulnérabilité, ça peut faire peur, quoi, dans ce milieu. Mais effectivement, ce sont des milieux qui, a priori, en tout cas moi, je n'avais absolument pas la conscience que c'était possible et qu'en écoutant les personnes, effectivement, tu as raison. Ce sont des milieux où, peut-être parler de sa vulnérabilité ou parler même de ses propres sentiments est quelque chose qui est très éloigné des codes qui sont en vigueur. Et donc, d'arriver à créer un espace où les gens peuvent exprimer ce qu'ils vivent et comprendre les choix qu'ils auraient pu faire pour satisfaire leurs besoins grâce au processus et l'invitation à aller dans la profondeur de la clarté que nous avons grâce à ce processus, non seulement au pair des transformations, mais les gens, plusieurs personnes avec qui j'ai discuté, qui étaient à l'intérieur de la prison, me disaient à quel point ils auraient fait d'autres choix s'ils avaient commis la communication non-violente avant parce qu'ils auraient trouvé d'autres stratégies pour satisfaire les mêmes besoins. Bien sûr. C'est ça que je trouvais extrêmement bouleversant, ça. Et que je crois que chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dire ça, juste que quand j'entends que la personne aurait choisi, aurait fait un choix radicalement différent par rapport à ce qu'il a fait, je trouve toujours bouleversant, ça. Et puis en même temps, ce qui me touche, c'est que ces gens n'en parlaient pas avec une culpabilité, mais plutôt dans un sentiment de regret et avec une détermination qu'à partir de commercialiser « from now on », à partir d'aujourd'hui, il y a autre chose qui va commencer dans ma vie. Et ça, je trouvais extrêmement émouvant et j'en suis toujours ému au moment où je t'en parle. Mais oui. Ils ont posé des actes à un moment donné et du coup, j'imagine le regret qui va avec et la détermination de s'en sortir, elle est d'autant plus forte. Tout à fait. Pour moi, il s'agit de faire un changement de paradigme vers la pleine conscience. C'est ça. Et comment cette pleine conscience amène à ce que tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui ne peut plus jamais être la même chose. Et ça, c'est un peu la puissance de la communication. En tout cas, je sais que ça fait ça pour moi. Je sais que ça fait ça pour beaucoup de gens. Et il y a quelque chose d'universellement applicable à cet endroit-là que je trouve phénoménal, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment... Voilà, c'est la conscience. C'est la pleine conscience. Et du coup, c'est un nouveau paradigme, en fait. Oui, c'est un nouveau paradigme. Et puis, je suis très étonné et très touché de voir aussi comment la CNV, dans le milieu de la prison, a aussi ouvert le champ pour d'autres pratiques comme la méditation. En fait, c'est grâce à la communication non-vulente qui a été amenée par Fred Sly et par d'autres, en tout cas, dans ce Oregon Prison Project, que maintenant, il y a beaucoup de détenus qui ont commencé une pratique active de méditation. Incroyable. Et ça, je trouve totalement étonnant, puisqu'on est en train de parler de la pleine conscience. Moi, je trouve merveilleux que la CNV ou le chemin vers d'autres outils qui peuvent compléter ou qui peuvent ancrer ou qui peuvent renforcer toute la conscience qu'il y a déjà à l'intérieur de la CNV. Ce que marche à appeler la conscience spirituelle de la CNV. Et donc, tu veux dire que dans cette prison, par exemple, ils ont différents ateliers de CNV et en parallèle, des ateliers de méditation ? Absolument. Absolument. Et ils sont venus à la méditation grâce à la CNV. D'accord. Ok. Et du coup, je suis curieuse aussi de savoir, parce que j'imagine que dans ces ateliers, du coup, c'est un petit groupe restreint et du coup, les personnes choisissent d'être là et du coup, elles font un travail sur elles. Mais comment elles ont exporté ça à l'extérieur de l'atelier, avec d'autres personnes, d'autres prisonniers ? Merci, merci pour cette question, parce que c'est une question que je me pose, quels que soient les milieux dans lesquels je travaille. Et très paradoxalement, j'ai envie de dire, ça se fait exactement de la même façon que ça se fait en entreprise où je travaille la plupart du temps. C'est-à-dire que les gens en parlent quand ils ont vécu des bouleversions au plus profond de leur être. Ils ont, spontanément, ils ont envie de partager avec d'autres. Et ce partage, à un moment donné, selon la manière dont ce partage est fait, les gens sont touchés par quelque chose et il y a quelque chose, comme une curiosité, qui est réveillée. Et ensuite, les gens, ils s'inscrivent, parce qu'effectivement, les ateliers de Oregon Prison Project sont volontaires. Les gens ne viennent que s'ils ont envie. Il n'est pas question de rendre ces ateliers obligatoires. Mais lorsque nous étions là, nous avons assisté, par exemple, à tout un atelier de débutants qui venait pour la première fois et qui venait simplement parce qu'un copain leur a dit ou leur a partagé à quel point la CNV est en train de bouleverser leur façon de voir eux-mêmes et les autres. Donc, ça crée un effet de contagion qui est un peu ce qui se passe n'importe où ailleurs, finalement. Et je trouve merveilleux que ce partage authentique du vécu de chacun à travers la communication non-violence puisse stimuler quelque chose comme une curiosité, quelque chose d'un peu inévitable qui se fait dans l'espace. Et je trouve très beau. Oui, donc c'est vraiment en partageant ce qui les touche, du coup, que d'autres personnes sont aussi curieuses, qu'elles arrivent à l'atelier. Et donc, ça fait effectivement comme un effet de contagion. Oui, je suis en train de penser à Joshua qui est une autre personne dont tu verras l'interview sur Kiss Kiss Bang Bang. Joshua raconte qu'il a eu toute une vie de violence et qu'autour de lui, déjà comme enfant, il a beaucoup pratiqué les sports de combat pendant très longtemps, y compris au niveau semi-professionnel. Donc, la violence, c'était un tout petit peu son credo pendant des années de sa vie. Et du coup, quand il découvre la communication non-violente, il dit, mais de façon très émouvante, il dit que plus jamais, je ne songe même pas à la violence aujourd'hui comme une option. Et ça, je trouve formidable. Alors qu'il était complètement imprégné, éduqué à la violence pendant une bonne partie de sa vie, aujourd'hui, il dit clairement, je ne l'envisage même pas comme une deuxième option dans ma vie. que nous, les êtres humains, nous sommes là simplement pour exprimer la beauté de ce qui nous habite. Quand j'entends détenu utiliser ce langage de cette façon-là, moi, je suis hyper bouleversé. Ça donne tellement d'espoir, tellement d'espoir. Ça donne tellement d'espoir dans le monde, effectivement. Bon, et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors ? Parce que là, vous avez terminé le premier volet du documentaire qui était allé filmer aux États-Unis dans le milieu carcéral. Et quelle est la prochaine aventure ? Alors, nous avons identifié plus ou moins cinq pays différents. Bien sûr, tout est sujet au changement selon ce qui émerge au fur et à mesure parce que c'est un documentaire, donc c'est un produit artistique du vivant et que tout peut bouger. Mais pour l'instant, ce que nous avons envisagé, c'est d'aller au Brésil parce que nous trouvons que les expériences de Dominique Barker avec les cercles restauratifs au Brésil sont extrêmement inspirants. Pour les personnes qui ne connaissent pas les cercles restauratifs, est-ce que tu peux en dire deux mots ? Alors, les cercles restauratifs, c'est un processus inspiré de la communication de nos volantes. C'est un processus qui est utilisé à l'intérieur d'un groupe et qui remplace le système traditionnel de la justice punitive et qui crée un, quand il y a un, je ne connais pas les termes en anglais, c'est perpetrator en anglais, quelqu'un qui a commis un acte, il est convoqué à l'intérieur d'un groupe qui comprend aussi des personnes qui ont subi un petit peu l'impact de cette action et à travers un processus de questionnement où chacun est amené à s'écouter et un processus qui est inspiré au départ par la communication de nos volantes, chacun parle et chacun reste avec ce processus et dans la connexion les uns avec les autres jusqu'au moment où il y a quelque chose qui ressemble à une réparation et une action concrète. Donc nous passons d'un système punitif à un système de restauration et de réparation qui pour moi a beaucoup de sens. Ça c'est en bref, je ne suis pas un spécialiste du processus mais j'ai fait un stage avec Dominique et c'est ce que je comprends de ce processus et Dominique qui est un des initiateurs et qui a beaucoup répondu à ce processus dans le monde entier, il est utilisé beaucoup également en Inde à l'intérieur de la communauté d'Euroville où mon ami Laura Choi fait un travail formidable donc nous trouvons que ce processus peut être extrêmement intéressant aussi comme une des façons de décliner la puissance de la communication non-violente d'une manière qui a un véritable impact en termes de changement social. Bien sûr, et qui est apparemment au Brésil de plus en plus utilisé. Qui a été initié par David Barthes au Brésil et qui est extrêmement répandu au Brésil notamment auprès des magistrats dans le pays. Donc je trouve qu'il a un impact au niveau de changement social qui est extrêmement inspirant et je trouverais important que nous montrions un aspect de ça dans le film. D'accord, et quoi d'autre ? Et ensuite, parce que nous avons divisé le film selon pays et selon sujets, selon des sujets différents, des sujets d'application de la CNV, donc évidemment il y aura un chapitre sur l'éducation. Donc il y a la France et la Suède qui sont en France, nous avons notre collègue Catherine Schmider qui fait un travail absolument formidable dans le domaine de l'éducation en France, un travail qui prend une envergure extraordinaire à l'intérieur de ce pays et je trouve que c'est merveilleux. quand même au sein de l'éducation, il y a des changements qui sont en train de s'opérer grâce à la CNV. Donc il y a déjà la France qui est très modélisant, il y a des expériences en Suède avec Marianne Götlin qui aussi a fait des expériences extrêmement intéressantes. Il y a le Danemark aussi, donc il y a un certain nombre de pays qui travaillent avec la CNV dans ces pays-là et que nous trouvons que le chapitre éducation, bien sûr, est un chapitre extrêmement important et que la CNV est utilisée de plus en plus dans le milieu de l'enseignement. Donc pour un public qui ne connaît pas ce que ça implique, nous trouvons extrêmement important de montrer ça. Bien sûr. Donc là, il y aura d'autres, et bien sûr, il y aura la France et peut-être un tournage en Suède. Nous pensons également à une école en Inde qui a inspiré beaucoup, une école de paix en Inde dans l'état d'Orissa où nous avons organisé une convention de la communication inovulente dont j'étais un des organisateurs il y a à peu près trois ans. Est-ce que tu as beaucoup œuvré aussi en Inde à diffuser la CNV ? Oui, j'ai travaillé pendant cinq ans, j'ai créé une organisation au service de la diffusion de la CNV en Inde et le projet, même s'il ne prend plus la même forme et même si personnellement je ne suis pas impliqué comme je l'étais de la même façon, aujourd'hui le projet continue et il y a énormément de personnes et il y a un premier IIT International Intensive Training qui va être organisé en Inde cette année au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un IIT ? Pardon ? Pour les personnes qui ne savent pas ? Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un IIT pour les personnes qui ne connaissent pas ? Oui, un IIT International Intensive Training, c'est une formation de neuf jours avec une plongée intensive à l'intérieur de la CNV et les participants en général vivent au processus avec tout un groupe de formateurs, ils peuvent y avoir jusqu'à sept ou huit formateurs qui proposent des ateliers différents sur des dimensions différentes de la CNV et c'est une plongée, une immersion totale à l'intérieur de la CNV. Qui est très transformatrice et que Marshall d'ailleurs proposait de manière systématique avant. C'était… Oui. Et là du coup on peut vraiment plonger et sentir la transformation du processus en fait, en faisant ça pendant neuf jours. Oui, absolument. Moi j'en ai fait plusieurs à l'époque où Marshall bien sûr était présent à chacun des IIT, j'en ai fait plusieurs avec lui et je me souviens dès mon premier à IIT, pour moi il y avait un avant et un après qui étaient renversants. Bien sûr. Donc aujourd'hui beaucoup de gens qui le font partagent un peu la même expérience, donc c'est vraiment une plongée extrêmement intensive et comme la plupart du temps c'est résidentiel, les gens sont plongés dans une sorte de bain de CNV pendant neuf jours et c'est très très puissant comme expérience. Bien sûr. Donc c'est plus comme un tourbillon, plus qu'un bain. Oui, il y a des gens qui effectivement disent qu'ils avaient l'impression d'être passés à l'intérieur d'une machine à laver et de sortir complètement essorés à la fin du voyage mais ça fait beaucoup de bien à l'âme. C'est sûr, c'est sûr. Bon alors il y a l'Inde donc et puis quoi d'autre ? Il y a l'Inde, le Brésil et puis évidemment la France, la Suède et puis nous sommes actuellement sur le point aussi d'explorer il y a tous les jours de nouvelles propositions. Donc par exemple on va nous apprendre qu'il y a un parti politique en Australie qui vient de naître, qui utilise la communication non-violente et la compassion comme base. Donc c'est un projet qui m'intéresse beaucoup tout en sachant que partir pour un tournage en Australie c'est avec vous. Donc il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous restons un petit peu ouverts pour l'instant et nous n'avons pas fixé de façon définitive quelles vont être les autres destinations parce que nous voulons rester ouverts à tout ce qui émerge. Et ça c'est à peu près ce que nous voyons globalement pour le moment. En tout cas c'est un programme vraiment magnifique et qui a aussi besoin de soutien. Et du coup Salim j'aimerais savoir comment on peut soutenir en fait ce projet parce qu'il y a encore neuf jours qui restent pour le soutien sur KissKissBankBank et en même temps j'imagine qu'il y a plein de moyens de vous soutenir. Alors est-ce qu'on pourrait aborder ça un petit peu ? Absolument. Mais avant de peut-être répondre à tes questions, j'ai déjà envie de dire un grand merci parce que je ne sais pas, j'imagine que parmi les personnes qui vont écouter ce programme, ces émissions, il y a beaucoup qui ont déjà contribué et j'ai d'abord envie de dire un grand grand merci à toutes les personnes formidables. Il y a tellement que je ne saurais pas par qui commencer mais je sais qu'il y a tous les formateurs de la CNV qui ont contribué et tout un ensemble de réseaux à la fois français et des pays différents mondiaux, j'ai envie de dire, qui ont apporté leur contribution. J'ai d'abord envie de dire un très très grand merci à tous les auditeurs qui auraient déjà contribué. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour répondre à ta question de façon plus précise, il nous reste effectivement 9 jours à partir d'aujourd'hui. Le crowdfunding il finit le 15 mai et pour moi la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'abord ceux qui ont l'élan de contribuer ne serait-ce que 10 euros, ce serait formidable parce qu'il y a plein de gens qui ont contribué de cette façon-là. Il y a 1400 contributeurs et si on imagine qu'il y a 100 personnes qui contribuent, 10 euros chacun, c'est déjà 1000 euros. Donc tout ça, ça contribue à ce que nous puissions atteindre notre objectif. Donc ça c'est la première chose, ceux qui ont envie de donner l'élan. Donc qui ont l'élan de donner, qu'ils fassent ce petit geste. Deuxième chose, c'est j'ai envie de dire partager, partager, partager avec toutes les personnes que vous connaissez, qui vous sont chères et qui seraient un tout petit peu intéressés par la communication nouvelente et l'espoir dans un nouveau monde émergent. Qu'ils puissent avoir aussi éventuellement l'élan de contribuer, ce serait formidable. Et puis j'ai envie de dire aussi que si certaines personnes, parce qu'il est possible que les personnes écoutent cette émission, à la fin du crowdfunding, donc à la fin de la campagne KissKissBankBank, j'aimerais aussi dire que nous avons prévu pour ces personnes-là qu'elles puissent apporter leur contribution même après ce délai et que nous pourrions envoyer les coordonnées bancaires de notre association Big Dream. Et si c'est le cas, qu'ils m'écrivent à moi personnellement, je voudrais bien partager mon e-mail personnel qui est salim-ebraim1, tout attaché, donc je vais l'appeler, c'est à l-e-e-m-e-b-r-a-h-i-m, le chiffre 1, tout attaché, à l'aubase gmail.com. D'accord. Voilà ce que j'avais envie de dire à ce sujet. Pour pouvoir contribuer après le 15 mai, après la campagne. Exactement. D'accord. Et donc j'ai aussi une autre proposition. Avec grand plaisir. Parce que, voilà, c'est bien sûr un projet qui est tellement enthousiasmant pour moi et c'est vrai que l'enthousiasme c'est contagieux. Et donc j'en ai parlé à mon frère et à ma mère et qui ne sont pas forcément dans la CNV, qui n'ont pas forcément fait de stage en tout cas. Et donc je leur ai parlé de ce projet, du sens que ça avait, etc. Et eux aussi ont été emballés et ils ont chacun contribué aussi. Donc ça peut être juste avec notre enthousiasme de pouvoir en parler autour de nous et de pouvoir peut-être montrer aussi. J'ai montré des vidéos sur Qu'est-ce qui est dingue, dingue. Et les personnes ont eu l'élan de contribuer. Donc ça peut être de cette manière-là. Et aussi de pouvoir en stage, à chaque fois que je fais un stage, je montre les vidéos à toutes les personnes et du coup qui peuvent être touchées aussi par ça. Oh, merci Diane. Merci pour la créativité et absolument 100% en phase avec toutes les idées. C'est merveilleux de nous soutenir de cette façon-là. Écoute, avec grand plaisir. Et on a oublié d'autres idées que si les personnes n'ont pas les moyens ou n'ont pas les finances, et bien qu'elles peuvent aussi partager des vidéos sur Facebook. Par exemple, les vidéos qu'elles trouveront sur Qu'est-ce qui est dingue, dingue, de les partager sur Facebook à leur réseau. Absolument. Et dans ce cas-là, ils n'ont qu'à connecter sur la page principale qui s'appelle Big Dream tout simplement, la page sur Facebook qui s'appelle Big Dream et effectivement le partager au plus grand nombre et le mettre sur leur page à eux. Ce serait un soutien formidable. Super. Alors, en conclusion, Salim, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, ta vision en fait pour ce documentaire ? Quelle serait ta vision rêvée pour ce documentaire ? Waouh ! Je suis un peu ému en me reliant à cette vision. Écoute, moi, j'ai une vision qui est extrêmement proche de la vision de Marshall. Que nous puissions vivre dans un monde où tous les besoins puissent être satisfaits. Et moi, j'ai l'espoir que pour arriver à cette vision, il est important que les gens commencent, comme disait Gandhi, par un changement intérieur, être le changement. Moi, je trouve la communication non-violente et le fait de connaître la communication non-violente, et j'ai l'espoir que la CNV va donner vraiment envie aux personnes qui ne connaissent pas la CNV, quand ils vont voir la puissance, qu'ils ont envie de goûter à la communication non-violente. Toutes les personnes, je suis sûr qu'il y a des millions de personnes, parce que c'est une des raisons pour laquelle je voulais que le document soit en anglais au départ et d'envergure internationale, comme Marshall l'a été également. que je suis certain qu'il y a des millions de personnes sur la planète Terre qui seraient immensément touchées par le processus pour une transformation individuelle et une transformation collective. Je suis certain qu'il y a des millions de personnes dans le monde entier qui sont des acteurs de changement et qu'ils pourraient être soutenus de façon formidable par un outil comme la communication non-violente. Mon rêve et ma vision, c'est de faire connaître Marshall Rosenberg et son travail d'une manière qui puisse rendre accessible la communication non-violente partout dans le monde et que tout le monde puisse vraiment être imprégné de ça, tout le monde puisse se relier à l'intérieur, à la véritable nature de l'être humain, qui est la bienveillance et j'en suis persuadé, comme l'a été Marshall, et que ça puisse participer à un nouveau monde qui est en train d'émerger, qui de toute façon est en train d'émerger, j'en suis conscient. Mais je crois vraiment que nous avons des outils pour accélérer ce processus de transformation et je crois que la communication non-violente est un de ces outils majeurs. Donc voilà, ma vision, c'est de pouvoir donner le goût à toutes ces personnes qui existent déjà, qui sont des acteurs de changement ou qui vont devenir des acteurs de changement, qui puissent s'appuyer sur quelque chose de solide à l'intérieur d'eux et qui puisse leur servir au quotidien et qui puisse servir à incarner cette puissance qu'ils ont déjà à l'intérieur et cette puissance qui est au service de rayonnement de chacun pour un meilleur monde qui est en train d'émerger. Merci Sadim, merci pour cette belle vision et merci à toute l'équipe aussi, voilà, pour votre engagement, votre déroulement, de faire connaître la CNV de cette manière-là. Et merci à Marshall aussi, voilà, d'avoir créé un outil aussi transformateur, aussi puissant et à la fois aussi accessible. Oui, absolument. Et merci à toi de vraiment donner cette occasion à un peu plus de personnes de connaître à la fois le travail de Marshall et puis de faire connaître effectivement tout le travail de l'ensemble de l'équipe que je salue et je remercie au passage parce qu'ils sont tous en train d'oeuvrer à fond sur ce projet. Super. Et bien voilà, on continue en tout cas tous ensemble, la force du groupe, de pouvoir créer ce monde dans lequel nous voulons vivre. Donc, merci à nous tous aussi de contribuer à ça. Absolument. Bonne continuation pour la suite et puis voilà, j'espère, on espère aller voir ce documentaire très bientôt et célébrer tout ce qui a été fait. Oui, j'ai hâte de te revoir et j'ai hâte de me trouver devant un écran pour entendre de quelle façon tu vas vibrer et j'ai hâte de revoir toutes les personnes qui ont contribué et que j'ai en fantaises, donc on va se trouver tous devant une salle de cinéma avec 1800 personnes peut-être plus, à juste s'incliner devant la beauté et la puissance de toute la contribution exceptionnelle de Marshall Rosenberg pour qui j'ai une gratitude aussi absolument sans limite. Donc, merci Diane, mille fois. À très bientôt, Salim. A très bientôt. A très bientôt. Et puis voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.